hello j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une vidéo faq instagram youtube et perso j'ai décidé de regrouper toutes vos questions et vous répondre dans une seule et même vidéo parce que à chaque fois j'ai des questions par ci par là que ce soit sur youtube sur instagram ou sur facebook alors c'est parti la première question c'est pourquoi le nom abibah ousmann abibah c'est mon prénom donc je m'appelle abibah et ousmann c'est le prénom de mon père et pourquoi le prénom de mon père parce que je suis tout simplement fan de lui j'aime beaucoup le prénom ousmann et j'aime beaucoup je suis fan de mon père donc je me suis dit c'est une manière de lui rendre hommage personne alors la question suivante c'est depuis combien de temps et tu actives sur les réseaux sociaux youtube insta je suis également sur facebook ma première vidéo a été postée sur youtube en septembre 2018 donc ça va faire deux ans et la première c'est toujours compliqué parce que quand vous êtes autodidacte c'est vraiment pas facile j'étais vraiment pas à l'aise d'ailleurs j'ai tellement eu des retours pas très encourageant que j'aurais dû j'aurais pas dû supprimer j'ai supprimé la vidéo j'aurais dû garder du coup pour voir l'évolution et sur instagram pareil ça va faire deux ans j'ai commencé vraiment à poster ouais ça va faire deux ans à peu près alors la question suivante es tu en couple si oui que pense ton chéri de ta présence sur les réseaux sociaux oui je suis en couple ceux qui me suivent sur instagram savent que oui je suis donc je suis en couple depuis 11 ans ça va faire 11 ans qu'on est ensemble et ça va faire il va m'embrouiller et ça va faire 10 ans qu'on habite ensemble alors qu'est ce qu'ils pensent de ma présence sur les réseaux sociaux bah écoutez bien ils voient que je fais ce qui me plaît donc ils m'encouragent et d'ailleurs merci chérie parce que la plupart du temps c'est lui qui me fait mes photos il m'aide beaucoup en fait il me donne des idées de vidéos ainsi de suite la question suivante quel matériel utilises tu pour youtube et instagram alors quand j'ai commencé il ya deux ans je filmais avec mon téléphone d'ailleurs je vous ai fait une vidéo je vous mettre le lien juste là sur quel matériel il vous faut pour démarrer votre chaîne youtube j'ai commencé sur youtube en me filmant avec mon téléphone et c'était un samsung s8 puis j'ai évolué on va dire après j'ai changé téléphone j'ai pris un s10 qui était super bien donc je me filmais avec un s10 jusqu'à il ya très peu là actuellement et j'ai évolué je me filme avec un canon m50 que j'ai acheté il ya très peu de temps donc il ya une semaine à peu près donc n'hésitez pas à me dire en commentaire est ce que vous avez vu une différence ou pas entre le le canon avec lequel je me filme et le téléphone du coup est qu'il ya une différence ensuite j'utilise un micro actuellement c'est un rode vidéo go un truc du genre je n'ai pas l'intitulé exact en tête j'utilise une lumière qui vient de chez amazon et pour instagram au tout début j'utilisais mon téléphone pour faire des photos parce que ça me semble franchement il n'y a pas de placement de produits je trouvais que samsung faisait de très belles photos et puis toute façon au début j'avais pas de budget franchement au tout début je postais des photos juste comme ça en fait c'était pas vraiment des photos très recherchées ou travaillées c'était vraiment les looks que je voulais montrer depuis bas depuis le confinement j'ai investi dans un appareil photo qui est le lumix x non qui est le lumix gx 80 et ça fait de belles photos je sais pas vous avez dû remarquer une amélioration de qualité photo dites moi en commentaire est ce que vous avez vraiment remarqué une amélioration ou pas la question suivante c'est cela fait quoi cela fait quoi d'être la soeur d'une personnalité publique franchement rien du tout parce que en famille c'est enfin c'est ma soeur je suis sa grande soeur elle est ma petite soeur point il n'y a pas de personnalité publique ou pas en fait donc ça me fait rien du tout mais par contre je tenais à préciser que sur les réseaux sociaux si ça fait un ça fait quelque chose parce que du coup on dit ah t'es la soeur 2 est ce que j'avais peur au tout début quand j'ai commencé à être vraiment active c'est que on m'associe que à ça oui je suis sa soeur mais avant tout je suis moi donc avant tout je suis habite pas haussmann avant tout je suis youtubeuse avant tout je suis créatrice de contenu je suis moi avant d'être la soeur 2 donc j'avais peur de ça mais les gens quand même arrivent à dissocier mon travail à on dit on s'arrête pas que oui elle est la soeur 2 donc on me dit j'aime bien ce que tu fais avant de me dire j'aime bien que tu sois la soeur 2 donc ça me fait plaisir qu'on me dise qu'on aime ce que je fais et on m'aime pas parce que je suis la soeur 2 voilà alors la question suivante c'est comment réagis tu face à un mauvais commentaire bah écoutez j'ai de la chance j'ai pas vraiment beaucoup de mauvais commentaire j'ai eu dernièrement je vous ai d'ailleurs fait une vidéo quand il y avait un site d'extrême moi qui avait partagé ma vidéo et du coup oui j'ai eu quelques commentaires désobligeants mais bah je réagis bien écoutez moi je réponds en fait j'ai le temps je prends le temps de répondre la question suivante quels conseils donnerais tu à quelqu'un qui souhaite se lancer sur youtube à être soi même se démarquer en fait il faut pas faire les choses pour plaire en fait parce que sur youtube c'est vrai que quand on parlait de la mode de l'afrique ainsi de suite alors que si ce qui marche sur youtube c'est raconter sa vie ou dire n'importe quoi il faut pas faire il faut pas faire j'espère que je me fais contre pas faire du n'importe quoi juste pour être pour avoir des vues juste pour vous n'allez pas être vous même donc il faut être vous même faites ce que vous aimez voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que j'ai bien répondu à vos questions je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas de liker pour encourager la chaîne de commenter et de s'abonner si ce n'est pas encore fait à très bientôt